Musique Tu veux que je te raconte l'histoire des vaches qui vont aux toilettes ? Ok, mais par contre moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Meuh ! Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire de vaches. Une histoire de meuh, quoi ! Est-ce que tu aimes bien les vaches, toi ? Tu en as déjà vu, à la montagne ou dans les champs ? Elles peuvent être noires, blanches, marron, beiges, toutes bariolées. Les vaches font du lait, ça tu le sais. Le lait, tu en prends au petit déjeuner dans ton chocolat chaud. Miam ! Figure-toi que les vaches sont polluantes. Oui, oui, comme une voiture. Elles relâchent des gaz toxiques pour la planète. Et tu sais comment ? Et bien comme nous, en pétant, en faisant caca, en faisant pipi. Je te jure, c'est pas une blague. Alors, pour éviter de polluer la planète, et si les vaches allaient aux toilettes ? C'est une histoire folle basée sur une expérience scientifique, et c'est très sérieux. Je te raconte tout ça dans quelques secondes, mais avant, je voulais te demander... Est-ce que tu bois du lait, toi ? Parce que c'est bon pour la santé, surtout pour tes petites dents. Le lait des vaches contient un élément super important pour faire grandir tes quenottes et les rendre plus fortes. Ça s'appelle le calcium. C'est un élément chimique présent dans le fromage, les yaourts, et donc le lait. Il est important pour ta croissance. Comme ça, tu pourras devenir une grande fille ou un grand garçon. C'est aussi pour ça qu'on appelle tes petites dents des dents de lait. Ça fait référence à l'allaitement de ta maman. Pour en revenir à notre histoire de vaches aux toilettes, des chercheurs allemands et de Nouvelle-Zélande, qui est un pays situé dans l'océan Pacifique, ont essayé de dresser des veaux pour qu'ils aillent faire pipi aux toilettes. Bon, il s'agit de grandes toilettes, tu t'en doutes bien. Et figure-toi que ça a fonctionné ! En donnant une friandise aux petits veaux, ils allaient faire leurs besoins au bon endroit. Un peu comme toi, quoi ! Eh bien, c'est super important, parce que ça limite la pollution. En Nouvelle-Zélande, l'agriculture représente la moitié des émissions polluantes du pays. Du coup, la question mérite d'être posée. A-t-on trouvé la solution pour réduire la pollution sur notre planète ? Les scientifiques continuent leurs recherches, mais sont positifs. L'agriculture est le deuxième plus gros pollueur en France, en plus, juste après les transports. Bon, montre-moi un petit peu tes dents. Fais A, fais I, c'est pas mal tout ça. Bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous, les caries. Allez maintenant, Oli ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout, à en parler autour de vous. Tita.podcast.bfm.tv